Hey salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle résume avec le Earthrise Deluxe Class Cliffjumper un Transformers qui est quand même assez comment dire assez particulier on va on va parler de ça parce qu'il a quelques trucs qui font que certains peuvent se demander pourquoi c'est un Deluxe par exemple donc nous avons ici la boîte qui est la même boîte que pour Grapple juste en plus petit étant donné que c'est un Deluxe au lieu d'un Voyager encore heureux qu'il ne soit pas vendu en Voyager nous avons donc ici Transformers déjà en rouge sur fond noir logo Generations Takara en haut et Hasbro en bas 8 ans et plus Transformers Earthrise War for Cybertron Trilogy le logo Autobot Cliffjumper Cliffjumper sans doute écrit en Cybertronien oui c'est ça écrit en Cybertronien le logo ici qui c'est donc une troupe au sol de basse hiérarchie WFCE7 ici nous avons une image de Cliffjumper qui est très jolie franchement je suis très très fan de ce Cliffjumper ça fait partie des Deluxe que j'aime le plus de tout ce qui a été révélé en Earthrise même si j'en achèterais quand même beaucoup oui sur le côté on a le poster Earthrise normal en dessous on n'a pas grand chose et de derrière donc nous avons Cliffjumper le robot le mode alt et le ce qu'on peut faire avec ces accessoires c'est tout pour la boîte sauf qu'à l'intérieur il y a quand même un morceau de carte ici on a Dead Universe ça aurait été mieux s'ils avaient fait un Nightbeat ou un Hardhead pour faire avec Dead Universe mais ça c'est juste parce que je suis en train de lire IDW maintenant donc on a aussi dedans un décodeur j'ai oublié d'en parler dans la review de Grapple mais du coup on a le décodeur pour pouvoir décoder ce que je viens de lire à travers les deux couches de plastique successives voilà et du coup on a le Galvatron qui se balade au dessus on peut donc passer au mode alternatif de ce petit Cliffjumper et donc ben oui je vais je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi je dis petit Cliffjumper mais j'imagine que vous devez déjà le savoir donc on a ici Cliffjumper qui se transforme comme en G1 en Porsche non dans la G1 se transformait en Porsche Porsche un peu déformée mais ici donc on a une Mitsubishi Stallion si c'est bien comme ça qu'on prononce j'imagine qu'on dit Stallion mais voilà j'ai décidé de prononcer comme ça c'est une voiture que peu de gens connaissent et c'est d'ailleurs une voiture qui n'a pas la licence ici on a une reproduction quasiment fidèle quasiment exacte de de cette de cette voiture et c'est sans licence il n'y a pas la marque il n'y a rien on peut dire que c'est un coup de chance parce que du coup ça nous donne une voiture absolument superbe donc on a ainsi une voiture qui est entièrement recouverte de peinture rouge le plastique est rouge notamment à l'avant sur cette pièce là sur cette pièce ici et sur les côtés donc partout sauf le toit mais du coup c'est entièrement peint et c'est ça qui rajoute du coup une certaine une certaine valeur à ce transformer on a donc les jantes ici qui sont peintes en argenté ce qui est très très joli le logo Autobot ici on a un petit détail là qui aurait très bien pu ne pas y être pour un peu plus de simplicité au niveau du moule mais ça y est c'est une preuve d'attention au détail qui franchement est génial on a donc les phares qui ici sont rentrés on a parce que c'est une voiture avec les phares qui peuvent qui peuvent se fermer comme sur beaucoup de voitures qu'on connaît ici donc la grille qui est peinte en noir on a les comment les anti-brouillard qui sont mis en silver et l'argenté aussi en bas très sympathique voilà on a du noir en dessous donc vous voyez déjà d'en dessous qu'on ne voit rien enfin on voit ce qui formera les jambes on voit ce qui formera les bras mais au final on ne voit rien parce qu'au final tout est utilisé ça c'est les pieds ça c'est le torse ça c'est le dos donc on a de l'argenté ici du noir là et les feux stop qui ne sont pas peints en rouge différent parce que c'est grave absolument pas et enfin on a toute cette pièce là qui est peinte ici en noir ce qui donne pas mal je trouve que c'est bien de l'avoir mise en couleur après évidemment les vides transparentes alors quelque chose qui est génial vous voyez c'est qu'il n'y a rien qui gêne c'est très propre à l'intérieur quand on regarde bon évidemment il ya des trucs juste en dessous mais quand on regarde comme ça ça fait vraiment très propre et je trouve que c'est vraiment génial il a un port 5 mm ici et c'est à peu près tout il a aussi un port 5 mm là c'est à peu près tout en ce qui concerne les ports d'armes et effet de tir pour la comparaison en mode alternatif c'est là que ça va commencer à fâcher j'essaye soit si j'ai un deluxe à côté de moi et voilà ce qu'il donne il est absolument minuscule c'est vraiment horrible non c'est il est juste un petit peu plus petit fin en fait ça il soit qu'il est surtout très plat mais au final ils font quasiment la même hauteur alors oui lui il a son arme mais qu'ils ont peur un petit peu plus haut mais vous voyez ici que qu'ils ont peur et quasiment deux fois moins large et que ça il soit est quand même plus long si on met comme ça vous pouvez directement voir assez facilement que ben c'est vrai et plus long en réalité qu'ils ont peur fait à peu près la taille d'un legions comme vous pouvez voir par exemple à côté du wind charger pour the prime legions qui donc était oui vendu au prix de legions on a ici voilà cliff jumper qui est à peine plus grand mais cliff jumper a beaucoup plus de peinture et en plus il vient avec des accessoires ce que nous on va voir juste après mais du coup au final cliff jumper et je le répéterai tout au long de la review cliff jumper fait beaucoup mieux qu'un legions en fait on paye le prix d'un deluxe normal c'est le principe d'être un deluxe on paye le prix d'un deluxe mais du coup pour avoir un legions qui fait vraiment de luxe c'est juste un petit de luxe parfaitement à l'échelle avec des accessoires franchement je le trouve absolument excellent donc justement au niveau des accessoires on a quelques trucs donc on a un premier blaster ici entièrement enfin entièrement quasiment entièrement peint en argenté ce qui est pas mal donc avec un port 5 mm à l'avant un peg 5 mm à l'arrière on a deux petits ports ici on verra à quoi ça sert et du coup un peg 5 mm là on a un deuxième blaster qui est un peu différent donc avec un port 5 mm aux deux extrémités et un peg en dessous ainsi que des ports sur les côtés comme ceci ensuite on a cette pièce là pas spécialement utile à part pour pas une des utilisations mais sinon ben ça rajoute juste la longueur au bazooka donc avec un port 5 mm ici et sinon donc on peut l'ouvrir comme ceci et donc il ya un port 5 mm qui se révèle là mais après fin à part l'utiliser sur cliff jumper je vois pas du tout où ça peut être utilisé je ne suis pas en train de critiquer le fait que ça a pas d'utilisation je suis content qu'il y ait enfin si je suis en train de critiquer le fait qu'il n'y ait pas d'utilisation mais je suis quand même très content qu'ils aient mis cet accessoire là parce que du coup ça fait un accessoire en plus et ben dans un sens on en a pour notre argent le la collection vient difficilement enfin la collection n'est pas spécialement un moyen de bien placer son argent en quelque sorte mais c'est toujours bien si on arrive à avoir des trucs bien pour pas forcément trop cher ou alors si le prix est justifié ici c'est le cas ben on a cette pièce là pas forcément très utile mais c'est dedans ça justifie en plus le prix et nous avons donc ces deux pièces là qui donc sont des skis simplement ou des portes trépieds pour bazooka donc voilà ce que ça donne c'est juste des ces deux pièces identiques enfin juste symétriques et donc avec ça on peut reproduire cette scène spécifique du cartoon géant que vous connaissez tous donc pour ça on prend le port 5 mm le pack 5 mm quand on vient mettre dans le port ici et on a deux petits tables qui viennent se mettre dans les poignets là ça et à l'arrière ainsi et on vient prendre les skis et les mettre devant comme ceci si on a juste des ports à côté des comment à côté des roues et nous avons cliff jumper qui est sur des skis voilà je trouve que c'est quand même très sympathique ça rajoute ça rajoute un petit truc à la masterpiece étant donné que c'est les masterpieces en général qui reprennent un seul épisode mais qu'on peut faire ça et je n'ai pas encore testé parce que je me demandais à quoi se servir mais je pense que c'est pour ça oui voilà on a alors si ça arrive à tenir à peu près faut faire attention parce que du coup vu qu'il ya de la peinture partout on a des ports au niveau des poignets 5 mm ici et on peut venir placer ici donc dans ces tables là comme ceci alors désolé de trouver des trucs pendant la review mais du coup on peut mettre les armes sur le côté de la voiture comme ceci pour faire des sortes de réacteurs et je trouve que ça donne vraiment très bien j'avais pas encore testé mais c'est très cool donc on peut reproduire cet épisode enfin cette scène de cet épisode particulier de la géant j'ai pas encore vu cet épisode là faut dire que j'ai pas vu grand chose de la géant mais du coup nous avons ainsi cliff jumper en mode alternatif je trouve qu'il est absolument génial rien que là c'est un gros coup de coeur et du coup on peut aussi lui enlever les armes pour lui mettre une seule arme sur le dessus alors il faut arriver à enlever cette pièce là voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà venir replier ceci ici on va venir prendre cette arme là et assembler comme ceci d'ailleurs c'est très marrant ça fait un bruit amusant j'espère que vous avez ri et du coup on vient prendre l'autre arme et la mettre devant et on vient prendre les skis et les mettre comme ceci et comme ceci et là nous avons le bazooka qui sert à cliff jumper à tirer enfin quasiment enfin il aurait pu tuer megatron dès le premier épisode de la géant ou le deuxième je ne sais plus mais du coup voilà c'est très sympathique c'est un bazooka qui est de la longueur de cliff jumper c'est toujours bien de l'avoir inclus et donc on peut le mettre sur le port ici comme ceci ça peut être simple c'est quelque chose avec c'est une chose avec lesquels les legions d'avant enfin à partir de 2015 avec combiner wars ne venaient plus ça fait cinq ans qu'on n'a pas eu de qu'on a enfin oui c'est ça ça fait cinq ans qu'on n'a pas eu de transformation de taille legions qui venait avec des accessoires donc je trouve que c'est quand même très content de les avoir inclus on va pouvoir passer la transformation et c'est là qu'on a un deuxième point qui fâche autre que la taille le part forming alors on a un kit pour l'éviter mais du coup le part forming ici c'est qu'on prend l'arrière ici on vient le soulever un petit peu comme ça pour le déloger et le tirer comme ceci sur les axes des coudes ici et on vient ensuite lever le coffre comme ceci pour l'enlever et on peut donc ramener ça comme ça et on a un clip jumper qui est juste décapotable au niveau du coffre ce qui est totalement inutile sauf si on rajoute une partie pick up à la limite à l'arrière pourquoi pas mais je vois mal ça sur une voiture de sport bref donc on a cette pièce là qui se détache et ça en a fait râler plus d'un le fait que ça se détacher mais personnellement ça ne dérange pas enfin on le prend du coup on vient l'ouvrir comme ceci et du coup on vient le mettre sur le côté ça me dérange pas j'en parlerai après pourquoi ensuite on vient prendre les jambes et on vient les tirer comme ça fin les rendre ça et pousser comme ceci simplement pour détacher cette pièce là et ensuite venir les détacher d'ici on va ensuite pouvoir les séparer comme ça et les séparer d'ici on a un table qui vient se mettre à l'intérieur là et un autre qui vient se mettre à l'intérieur ici on écarte sur cet axe là on vient ramener la roue dessous et ensuite on vient prendre du coup ce qui formait l'avant et le ramener vers le haut donc comme ceci et on a une jambe quasiment fait il suffit juste de venir fermer ça ici et tourner la roue pour ajuster mettre ça dans un trou sur l'enjoliveur ou sur la jambe je ne sais pas je ne sais pas si bien l'enjoliveur sur cette voiture bref donc ensuite on vient faire pareil ici on vient séparer comme ceci comme ça on vient rabaisser la roue on remonte ce qui formera le pied et on vient refermer la portière comme ceci donc là attendez pour que ça passe bien et voilà comme ceci alors sachant en plus que du coup vous voyez déjà que la transformation est beaucoup plus complexe que sur un legions c'est un peu plus galère à manipuler étant donné que les pièces sont relativement petites voilà c'est un truc à noter si vous voulez et du coup on peut avoir un guerre car étant donné que walk signifie avion pour certains il suffit de remplacer walk par le nom du véhicule pour donner le nom de ce que ça donne donc ici c'est un mode guerre car j'imagine que certains auront la référence donc ensuite on vient prendre ces panneaux là et les ramener sur le côté comme ceci voilà on vient finir d'étendre les jambes et sur cet axe là on ramène toute cette pièce ici voilà on vient ensuite retourner le bassin comme ça et c'est quelque chose que j'adore on a donc la rotation du bassin qui est qui arrive en dessous du fin au dessus de cette pièce là ce qui fait qu'on peut pas on peut pas tourner une fois que c'est là je vais tourner une fois que c'est droit ces petites remarques comme ça sur les sur la manière de fabriquer le le comment la structure du jouet et du coup ensuite on vient ouvrir ce panneau ici on ramène ça comme ceci ce qui vient nous révéler du coup la tête on remonte les panneaux comme ceci et en fermant ça vient se clipser et on a en même temps des petits emplacements pour éviter que ces pièces là ne repartent on vient déplier les bras et les retourner à cet endroit là afin d'avoir le port 5 mm qui est à l'extérieur pareil ici excusez moi on retourne comme ceci et cliff jumper pourrait être terminé malheureusement il lui manque son dos parce que là ben honnêtement je trouve ça très moche il ya que des trucs comme ça du coup on vient prendre cette pièce là et la ramener comme ça et là je trouve que le dos est fini et nous avons cliff jumper en mode robot et ce robot est absolument génial je pourrais dire parfait mais quasiment quasiment parfait il ya que le torse en fait qui est un petit peu enfin qui est à l'envers par rapport à la g1 étant donné que normalement le la vitre qui est là c'est la vitre arrière du coup il n'a pas de vitre arrière sur son mode alternatif c'est juste une fausse vitre si je me souviens bien mais du coup il est censé avoir une vitre là et une vitre en bas qui serait le pare brise avant mais du coup ici le torse est retourné je trouve que c'est vraiment génial parce que ça permet d'avoir une transformation originale comme vous l'avez vu j'aime beaucoup le fait que les bras aillent vers le bas et que le le bassin tourne pour se ramener vers le haut avec les pieds donc ils vont vers le haut franchement cette transformation est absolument génial au niveau du kibo comme vous l'avez vu ben il ya rien enfin le backpack on peut du coup enlever cette pièce là je trouve que c'est quand même plus joli sans et même ça ça reste assez grand mais c'est juste la pièce qui n'est pas utilisée pour le mode robot et je trouve que c'est vraiment très très cool on n'a pas de logo autobot sur le sur le torse mais personnellement ça ne me dérange absolument pas je trouve que c'est très joli ça fait très propre au niveau d'ailleurs des parties peintes on a donc toujours le torse on a toutes les pièces de la voiture et on a les épaules mais pas les avant-bras ça peut donner un petit problème au niveau des au niveau des couleurs qui sont pas les mêmes et la tête n'est pas peinte non plus voilà d'ailleurs la tête on va la regarder de plus près elle est absolument magnifique donc voilà comme vous pouvez voir ici on a donc les deux cornes mais les yeux qui sont en bleu et le visage en argenté ce qui est vraiment bien c'est la tête de cliffjumper il ya aucun doute là dessus très réussi ensuite au niveau donc des autres détails on a le torse très simple les bras comme ça sur ce côté là on a ce ce peg pour mettre des effets de tir on a les pegs ici qui peuvent perdre un peu de peinture vous pouvez le voir peut-être sur le sur celui ci parce que ce sont des pegs qui viennent se placer à cet endroit là ici vous pouvez peut-être voir qu'il ya un peu de peinture rouge dessus donc voilà c'est un peu dommage mais bon c'est pas très très grave j'imagine que la pièce doit être rouge à l'intérieur ah non la pièce doit être noire bon ça serait dommage que ça perde la peinture mais bon c'est comme ça on peut pas forcément il fait un grand chose à part de ne pas le transformer ensuite on a les jambes qui sont très simples et les pieds où les roues disparaissent et ça aussi je trouve que c'est vraiment génial les roues arrivent derrière et du coup les pieds sont gigantesques il a des pieds très grands après on se demande pourquoi skythread est dit dans la disable view qu'il a des très grands pieds alors que finalement c'est pas plus grand que cliffjumper ici mais du coup le keyball en plus c'est très bien réparti j'aime beaucoup la forme qu'il a le les bras qui sont assez courts les jambes pareil assez courte mais avec des pieds gigantesques je sais pas j'ai mis un truc dans les proportions que j'aime vraiment beaucoup pour les articulations la tête est sur un ball joint qui permet pas de regarder un petit peu vers le haut comme ça et vers le bas juste comme ça pas de enfin pas beaucoup de mouvements comme ça ça peut tourner sur les côtés mais on a donc la forme de la tête qui n'est pas totalement ronde qui est dans collier en dessous ce qui fait que ça peut être un peu gênant pour qu'ils regardent sur le côté voilà on peut tourner cette pièce là si on veut mais une fois que c'est bien mis normalement ça bouge pas les bras font à 360 degrés sans être gêné par rien du tout on peut ramener le bras jusqu'en haut vers là mais évidemment on peut retourner pour ramener jusqu'ici ça tourne à cet endroit là normal pour la transformation on a un coude qui plie à 90 degrés et vers l'arrière aussi si on veut le poignet qui tourne ce qui est une articulation en plus de la plupart des legions qui sont sortis il n'y a pas très longtemps le bassin qui tourne une articulation en plus de la plupart des legions qui sont sortis il n'y a pas très longtemps les jambes vers l'avant vers l'arrière ça tourne comme ça c'est sûr des joints universels au lieu de ball joint à la différence de la plupart des legions qui sont sortis avant on a également un genou comme ceci et surtout une articulation du coup au niveau des au niveau des pieds qui va jusque là que je trouve absolument génial avec des pieds comme ça en même temps vaut mieux qu'il ait de bonnes articulations franchement je le trouve excellent donc on peut lui donner son bouclier sur un des ports 5 mm soit sur le côté de son bras soit ici du coup on peut juste lui donner comme ça ça peut ça peut être utile pourquoi pas mais comme je disais je trouve que ça fait un peu vide on a juste des panneaux comme ça avec les roues et un port 5 mm ça fait ça fait quand même très vide donc je préfère largement lui mettre le lui mettre le capot enfin le le coffre dans le dos comme ça d'ailleurs autre articulation on a celle ci qui est pour la transformation qu'on peut utiliser si on a envie mais c'est surtout par exemple sur le m comme ça quand il a son bazooka parlant de bazooka justement on peut lui donner donc comme ceci dans sa main il peut pas plier le coude évidemment quand il l'a dans la main étant donné que c'est juste gigantesque mais au moins il peut le tenir avec des pieds comme ça il est sûr de pas tomber voilà on peut donc évidemment venir le mettre comme ceci en repliant les bras pour le pour faire comme s'il allait tirer ce que je trouve encore une fois excellent pour le oups doit avoir un peu mal au coude pour le comparer du coup avec d'autres d'autres figurines je vais comparer avec les versions blanches des deux voitures que j'ai comparé avec lesquelles je vais comparer en mode alternatif donc ici nous avons tailgate legions et vous pouvez voir que je pensais que cliff jumper allait être plus grand que ça honnêtement je pensais qu'il allait faire une demi-tête de plus et que du coup il aurait été gigantesque à côté des autres minibots mais finalement il rentre parfaitement dedans la qualité est largement supérieure la qualité surtout des articulations la qualité du plastique reste la même ça reste un très bon bon une très bonne figurine très agréable à manipuler mais du coup il est beaucoup plus complexe même je trouve que ça se voit au niveau des au niveau de l'agencement des pièces donc voilà il est légèrement plus grand il fait plus massif et surtout beaucoup plus complexe et par rapport à raid alerte peut-être que je ferai une review rapide dessus je ne j'ai beaucoup de reviews à faire peut-être qu'il viendra pas mais du coup voilà ce qu'il donne et vous pouvez voir évidemment qu'il est beaucoup plus petit qu'un petit de luxe parce que raider c'est un petit de luxe par rapport à iron hide ou encore à hoist que je ferai peut-être en review bientôt voilà il est il est quand même petit mais ça reste un de luxe de taille moyenne à peu près du coup vous pouvez voir que cliff jumper est vraiment un minuscule de luxe et par rapport à optimus siege vous pouvez voir que là encore il est tout petit mais c'est là qu'on va parler de quelque chose l'échelle l'échelle est à peu près respectée la plupart du temps est respectée dans siege et earth rise du coup tous les transformers d'une même classe ne font pas la même taille et c'est pour ça par exemple qu'on a eu shockwave vendu en leader class alors que c'est un voyager class même c'est un petit voyager parce qu'il vient avec des accessoires en fait j'en parlerai peut-être dans la review de shockwave j'en parlerai sans doute dans la review de shockwave mais du coup on a aussi par exemple à côté ultra magnus qui est au final un gros voyager une fois qu'il a son armure et on a ensuite les voyagers qui ont des tailles différentes on peut nommer par exemple megatron qui reste assez grand et pour aller contre lui on a sandwave qui est un petit voyager et pareil au niveau des deluxe maintenant on a donc cliff jumper contre par exemple hoist qui fait à peu près une demi tête de moins que grapple qui était un voyager à peu près normal mais c'est pour respecter l'échelle alors cliff jumper est peut-être à peine trop grand par rapport à une charte d'échelle g1 je sais pas j'ai pas comparé je me base surtout sur les autres figurines qui sont sorties avant et sur ma propre vision de la g1 et des échelles de personnages g1 pour dire ça mais je considère que cliff jumper est à peu près à l'échelle avec un optimus voyager et c'est ce qui est le plus important au final on a un cliff jumper donc qui est petit qui est un très petit deluxe mais qui vient quand même avec 5 accessoires ici qui peuvent se combiner en une arme qui est aussi grande que lui tout simplement et qui est vendue au prix d'un deluxe avec des articulations de deluxe beaucoup plus de peinture que la plupart des deluxe à la limite il n'y a que sideswipe qui a autant de peinture que lui parce qu'il a beaucoup de pièces, enfin la plupart des pièces du modèle qui sont peintes mais voilà très peint avec beaucoup de pièces qui sont mobiles dedans de très bonnes articulations en gros c'est une figurine de la taille d'un E-Jones enfin de la hauteur à peu près d'un E-Jones plus massive qu'un E-Jones avec beaucoup plus de complexité d'articulation qu'un E-Jones avec des accessoires qu'un E-Jones n'a pas tout ça vendu pour le prix d'un deluxe qu'on attendait et qui est à l'échelle franchement je sais pas ce qu'on peut enfin je sais pas comment on peut trouver vraiment des arguments pour dire qu'on aurait préféré un cliff jumper plus grand à part le fait de concevoir que cliff jumper est plus grand dans sa continuité ce que l'on peut faire évidemment je ne suis personne pour juger la continuité des autres mais pour quelqu'un qui collectionne les personnages et qui veulent les avoir à peu près géants cliff jumper doit être petit et du coup il est vendu en deluxe il a la complexité d'un deluxe il est même plus articulé que sideswipe et red alert parce qu'il a des rotations au niveau des mains ce qui n'est pas rien il est plus articulé qu'un deluxe plus grand que lui donc au final je trouve que le prix de deluxe est complètement justifié et surtout même s'il n'est pas complètement justifié on n'aura pas de nouveau cliff jumper en leadjones qui sera aussi bien que celui-là au moins avant 6 ans j'imagine si on en a un parce que je ne suis même pas sûr qu'on en ait un nouveau avant longtemps avant un nouveau reboot de la saga mais du coup voilà tout ça pour dire que j'aime beaucoup ce cliff jumper et je trouve que le prix de deluxe pour lui ne me dérange absolument pas je ne suis pas non plus à justifier à dire que Hasbro devrait faire des minibots vendus au prix de deluxe non parce que évidemment ça reviendrait beaucoup plus cher d'avoir tous les minibots mais ça reste un excellent cliff jumper qui justifie selon moi le prix du deluxe une autre comparaison que je voulais faire avec cet excellent jouet c'est avec un bumblebee alors je n'ai pas de bumblebee je n'ai pas de bumblebee chug à part Goldbug RTS mais le dernier bumblebee que j'ai présenté en review si je me souviens bien je n'ai pas dû présenter beaucoup d'autres bumblebee c'est le studio series deluxe voici la taille du bumblebee studio series volkswagen coccinelle du film bumblebee à côté de cliff jumper et j'imagine que vous voyez qu'il y a une différence de taille extrême entre les deux en effet bumblebee fait à peu près quatre têtes de plus et a beaucoup plus de kibble c'était du sarcasme évidemment ici on a bumblebee qui est à peine plus grand que cliff jumper alors il est un tout petit peu plus grand aussi en mode alternatif oui il a un backpack qui est un peu plus complexe il a plus de pièces qui bougent tout ça mais il reste de la même taille il reste de la même taille et bumblebee ne vient qu'avec un visage et un bras en plus bon et une petite lame il vient pas avec une arme qui fait sa taille donc dire que cliff jumper est un petit deluxe quand on compare seulement aux seizure thrice c'est vrai mais quand on compare au studio series ou même quand on compare par exemple à jazz qui ne vient qu'avec une seule arme qui doit faire à peu près le poids de cette arme là jazz qui doit pas être beaucoup plus grand que ce bumblebee là bah au final je trouve que c'est une taille de deluxe qu'on a déjà vu en fait sur dans les transformers récents donc voilà un argument en plus pour dire que finalement c'est presque normal d'avoir un cliff jumper vendu au prix de deluxe voilà donc ça c'était ma petit le petit moment où je où je râlais sur le fait des gens qui râlent sur le prix de cliff jumper mais donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cliff jumper si on peut aussi lui donner évidemment ses accessoires donc ce que j'aime bien faire c'est donner les c'est laisser un seul ski sur une arme comme ça et mettre l'autre sur la deuxième arme pour faire des sortes de chargeurs et du coup lui donner dans ses mains et là il est prêt à abattre des decepticots donc voilà je trouve que ce cliff jumper est vraiment génial je le recommande plus qu'il ne faudrait sans doute franchement excellent et en réalité j'ai presque envie qu'il nous fasse d'autres minibots à cette échelle là parce que tout simplement les autres même s'ils sont très bien commencent presque à dater un petit peu très rapidement parce qu'ici on a un minibot qui est absolument génial au niveau d'ailleurs des ports 5 mm j'en ai pas spécialement parlé à part sur les bras on en a un sur le côté des jambes ici on en a un sous les pieds donc on peut mettre des weaponizers avec c'est un peu compliqué de mettre des weaponizers dessus vu la taille ça se rende tout dedans et surtout si on laisse cette pièce là il a seulement un port ici qui est vers le bas ce qui n'est pas forcément très pratique mais voilà vous savez qu'on peut le faire donc je pense que c'était tout ce que j'avais à dire sur ce cliff jumper j'espère que la review vous a plu et j'espère que je ne vous ai pas trop énervé à râler sur le prix j'imagine que j'aurai quelques commentaires qui vont me qui vont me justifier pourquoi le cliff jumper aurait dû être vendu en tant que Lee Jones et je suis prêt à les écouter j'ai vraiment envie d'entendre des contre-arguments et le fait que enfin comment des sortes de justification pour dire que même comme ça cliff jumper aurait dû être vendu moins cher qu'un deluxe mais bref j'espère que cette review vous a plu j'espère que je vous ai convaincu d'acheter ce cliff jumper parce que franchement il est excellent ça sera sans doute un de mes Earthrise préférés de tous même si j'en reçois quand même quelques-uns d'ici d'ici l'été donc voilà n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé désolé pour tout ce pour tout ce blabla que j'ai fait j'avais vraiment envie de discuter de ça et j'en discuterai encore avec shockwave leader class siege que je ferai peut-être un jour ou l'autre n'hésitez pas à faire un tour sur les chaînes des visages qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne si vous avez envie de suivre mes nouvelles sorties je fais beaucoup plus de vidéos en ce moment que je n'en faisais il y a quelques temps j'ai beaucoup de vidéos à sortir en même temps et beaucoup de reviews à faire donc ça aussi il y en aura beaucoup surtout en Earthrise quasiment que en Earthrise et en Siege n'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformers.com pour toutes les nouveautés en termes de transformers officiels ou non ainsi que tout ce qui a trait à ma collection n'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum sur le serveur discord de l'Arche pour aller discuter ça fait toujours plaisir de recevoir du monde on discute et on est actifs tous les jours dessus donc allez y faire un tour si vous avez un discord et j'imagine que c'était tout faites un tour aussi sur la chaîne de l'idoloptilus elle est juste après on se retrouve donc normalement la semaine prochaine ou je sais pas quand je sais pas exactement ce que je fais comme planning de vidéo en ce moment donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Idar friend formers joueurs friend formers toujours et salut ah oui j'ai pensé aussi en prenant un miniature mais du coup on peut mettre des effets de tir ici c'est celui d'oméga au bout des deux canons comme ça ou au bout même du bazooka si on en a envie ce qui est très pratique et permet de faire des poses vraiment très sympa Merci.